Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Le président Alassane Ouattara annonce l'instauration de deux sessions ordinaires au Parlement. Crise au Soudan, 47 ressortissants ivoiriens évacués au Caire. Et puis à Abobo, les poubelles font la loi. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un retour à l'ancienne constitution. Le président de la République Alassane Ouattara a annoncé que les parlementaires auront désormais droit à deux sessions ordinaires. La première va se tenir de janvier à juin, tandis que la seconde est prévue pour la période d'octobre à décembre. L'instauration de deux sessions ordinaires vise dans un souci d'efficacité à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. En fait, nous aurions pas dû changer cette disposition de l'ancienne constitution. Avec l'instauration des deux sessions ordinaires, les vacances gouvernementales, au mois d'août, interviendront pendant celles du Parlement qui se citeront de juillet à septembre. Le Parlement de Côte d'Ivoire est l'organe législatif bicaméral de la République de Côte d'Ivoire. Depuis l'adoption de la Troisième République en 2016, ses deux chambres sont l'Assemblée nationale, chambre basse élue au suffrage universel direct pour cinq ans, et le Sénat, chambre haute, dont deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour cinq ans et un tiers nommé par le président. Le gouvernement ivoirien vole au secours de ses ressortissants du Soudan, pays qui traverse une crise meurtrière depuis mi-avril. Après avoir exprimé leur désir de quitter le pays, 47 personnes ont été évacuées vers le Caire en Égypte sur instruction du président ivoirien Alassane Ouattara. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora l'a annoncé au travers d'un communiqué qui l'a produit. Je voudrais également saluer la propre réaction du gouvernement lors des récents événements en Tunisie et au Soudan. À ce jour, c'est 100 667 de nos compatriotes qui ont regagné Abiljan et retrouvé leur famille en tenant compte des 92 personnes accueillies en provenance du Niger et des 47 Ivoiriens évacués avant-hier du Soudan vers l'Égypte. La Côte d'Ivoire, notre patrie, accueille à bras ouverts ses fils et ses filles de retour. Depuis le 15 avril dernier, des combats meurtriers opposent l'armée régulière du Soudan dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bourhan et les forces paramilitaires du général Mohamed Hamdan. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 420 personnes, dont une forte majorité de civils, y ont déjà perdu la vie et 3700 autres ont été blessés à la date du 24 avril 2023. Après la fête, place aux ordures. Depuis une semaine, Abobo croule sous les déchets. Des images impressionnantes de sacs poubelles et déchets jonchant les rues. Les passants doivent traverser des débris pour se frayer un chemin. Non, je ne suis pas fier de cela. Ça sent, ça sent, lorsque tu veux respirer, tu as du mal à respirer, cela n'est pas bon du tout. Donc c'est pourquoi je ne suis pas fier de cela. Mais il faut que le gouvernement voit cela. Si je dis le gouvernement, le personnel de la mairie d'Abobo doit prendre cela à cœur pour pouvoir mieux assainir la commune. Cette situation perdure et exaspecte les riverains qui ont vu les déchets s'accumuler. Est-ce que c'est normal même de trouver ces ordures-là ? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Tout ça, ça apporte des maladies. Le paludisme, certaines maladies, même la pièvre syphoïde, provient de ces ordures-là. La propriété déjà, c'est une fierté. Je ne peux pas être fier même de voir tout ça. Je ne peux pas être fier de l'insalubrité dans ma commune, dans mon quartier, dans ma ville. Bon, d'abord même pour ceux qui viennent se jeter là, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de poubelle. S'il y avait des poubelles là, ils allaient mettre ça du dent. Et même quand ils mettent ça du dent même, les poubelles là sont remplies, on ne trouve même pas de personne pour amasser. Les façades de la mairie d'Abobo ne sont pas restées en marge de ce phénomène. À la veille de la saison pluvieuse, l'accumulation des ordures dans les rues d'Abobo inquiète. C'est la fin de ce 7 minutes, très bon dessus de programme, sur 7 infos.